Nous vous avons invité à venir couvrir ce point de presse portant sur le fer de la Falemé. La Falemé porte le nom d'un bras de fleuve dérivé du fleuve Sénégal qui se trouve quasiment à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Dieu a fait par sa grâce infinie que dans cette zone du Sénégal il ait été découvert des quantités extrêmement importantes de ce minerai précieux qu'on appelle le minerai de fer. Quels sont les enjeux de la Falemé ? Les enjeux, c'est qu'il a été découvert des réserves prouvées, dans le jargon on parle de réserves prouvées, qui tournent autour de 750 millions de tonnes de minerai de fer. 750 millions de tonnes de minerai de fer. Ce minerai, si on devait l'évaluer, et ce que j'ai dit est extrêmement important, parce que nous voulons que le peuple sénégalais de plus en plus se concentre sur l'essentiel et surtout puisse comprendre qu'il peut avoir ou reprendre son destin en main parce qu'il a les moyens, tous les moyens qu'il faut pour cela, sauf des dirigeants de qualité. Les enjeux, si on se situe dans une première hypothèse qui consiste simplement à extraire le minerai et à le vendre brut, à l'exporter, vous aurez le prix du minerai de fer aujourd'hui. Le cours mondial, c'est de 88 dollars. Donc faites le calcul, vous verrez qu'on a une capacité de 33 000 milliards de francs CFA. 33 000 milliards de francs CFA. Rapportez cela au budget du Sénégal qui ne fait même pas 4 000 milliards ou tout juste. Vous comprendrez l'enjeu extraordinaire qu'il y a autour de ce minerai de fer. On parle beaucoup de pétrole et de gaz. Et à juste titre, on parle de plus en plus de zircons. Et c'est fort heureux. Mais je voudrais qu'on sache que ce qu'on a ici, dans la Phalaimée, en termes de réserve de fer, dépasse tous les enjeux imaginables. Et ça, c'est l'hypothèse basse. Quand vous examinez la même question sous la seconde hypothèse, qui consiste à transformer ce minerai au Sénégal pour aboutir à la production soit de l'acier, soit de l'inox, ce qui est devenu largement à notre portée parce que nous avons du gaz et nous avons du pétrole. Et vous verrez l'interconnexion qu'il y a, peut-être que c'est une cohérence, mais extrêmement heureuse, entre toutes ces découvertes qu'on a faites ces dernières années ici au Sénégal. Quand vous avez du pétrole et du gaz, vous ne vendez pas votre fer parce que vous le transformez presque sans coût. À partir de 2021, 2022, au plus tard 2023, les premiers mètres cubes de gaz vont être extraits de notre offshore. Donc, dans l'hypothèse de transformer, quand vous transformez pour le fer, je ne parle même pas de l'inox parce que je n'aurais pas pu avoir une machine à calculer pour atteindre le chiffre, mais si vous transformez pour le fer, avec une teneur estimée à 60%, ce qui vous ramène à 450 millions de tonnes, le prix, le cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de 700 dollars, ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. 157 500 milliards de francs CFA. C'est immense et c'est colossal. Et c'est aujourd'hui ça, les enjeux dont nous allons vous parler parce que ce que je vous donne est indicatif. Mais si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je peux vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien de ses minerais et les 157 500 milliards dont je vous parle vont s'évaporer, vont bénéficier à d'autres pays, à d'autres entrepreneurs, mais ne bénéficieront pas au Sénégal. L'historique de cette mine de la Falemé, que Macky Sall connaît très bien, rappelez-vous bien que Macky Sall a été ministre des Mines de 2001 à 2003. Il connaît très, très, très bien ce dossier comme qu'il connaît très, très bien les dossiers du pétrole et du gaz. Tout ce qu'il fait sur ce dossier, c'est adossé à des intérêts crypto-personnels, mais ça ne peut en aucun cas se justifier par l'ignorance. Ce qu'il a fait sur le gaz, il l'a fait pour le bénéfice de son frère et de lui-même, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Ce minerai, en 2004, je vous ai dit que jusqu'en 1994, donc sous le régime du PS, il y a eu une convention entre les entreprises sud-africaines LITOS et Kumba Ressources et la MIFERSO. Ce qui avait amené cette entreprise à commencer à faire de la prospection, ainsi de suite, et d'éprouver les réserves. Il se trouve qu'en 2007, en 2006, cette entreprise a été éjectée au profit de Mital par sa filière Arserol Mital. Vous connaissez bien cette histoire. Et ça nous a valu une condamnation par le tribunal arbitral de Paris qui a payé 400 milliards à l'entreprise sud-africaine, 400 milliards qui, jusqu'à récemment, il y a deux ans, chaque année, le budget du Sénégal payait cette somme-là. Le président Ablay Watt a considéré qu'il y avait une meilleure offre avec Arserol Mital et a pris sur lui de casser la convention avec Kumba Ressources. Kumba Ressources a cédé la place à Arserol Mital en 2006. Et en 2007, l'État du Sénégal avait fait un régime spécial particulier à travers la loi 2007-25 accordant à toute entreprise qui investirait plus de 250 milliards des avantages cumulés du code des investissements et du code minier. Je me rappelle à l'époque que j'étais inspecteur des impôts, secrétaire général du syndicat des impôts, j'avais publié un article qui s'appelait loi 2007-25, une loi anticonstitutionnelle. Et j'ai cherché cet article, je l'ai retrouvé ce matin par l'entreprise de... parce que ça a été publié par Sud-FM, Sud-Quotidien de l'époque, et le populaire, j'ai pu retrouver cet article que j'ai partagé avec la presse. Pour ceux souvent qui disent où est-ce qu'ils étaient avant. Nous avons commencé notre combat depuis longtemps, sous d'autres formes, et nous avions dénoncé cette loi qui n'était pas bonne pour le Sénégal. Et l'histoire nous donna raison cette fois-ci. Comme toujours, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à nous prononcer sur la gestion des affaires publiques. puisque ArcelorMittal n'a pas respecté ses engagements, l'État du Sénégal l'a attrait devant le même tribunal arbitral de Paris qui, en 2013, a arbitré en faveur de l'État du Sénégal, mais là aussi, autre forfaiture, Macky Sall et son ministre de l'économie de l'époque, Amadouba, ont préféré, alors que les enjeux portaient sur 250 milliards, ont préféré faire un compromis et demander à ArcelorMittal de verser uniquement 75 milliards. C'est un clim, c'est une forfaiture et c'est une trahison. Mais cela annonce des choses beaucoup plus scandaleuses et je vais y venir. Ce qui se passe actuellement c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosiali Holding. Et le 9 octobre 2008, retenez bien ce que je vous explique. le 9 octobre 2018. Trois mois ou quatre mois avant l'élection présidentielle. Et c'est bien à comprendre parce que ce qui s'est passé ne peut être déconnecté des enjeux de l'époque et je ne pense pas que le candidat Macky Sall ait délibérément vendu notre fer simplement pour les beaux yeux des turcs. Nous savons tous comment ça se passe. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord lequel a été signé par par M. Fouad Tosiali qui représentait l'entreprise Tosiali et Mme Sophie Gladima qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sud-hérurgique au Sénégal par Tosiali Holding. Ce projet doit comprendre deux phases. Une première phase consistant à la réalisation d'une usine de fabrication de ronds à béton et de fils à machine à partir de billets de fer importés. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA à la société Tosiali. Je peux vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir et sur la base de la convention que l'État du Sénégal va le signer. et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase la première phase doit durer 18 mois et la deuxième phase toujours dans les investissements doit durer 30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se sussurait aux importations de billettes de fer. C'est extrêmement important. Première phase ils doivent faire un complexe sudérurgique ici à Barny à côté du port minéralier. Et pour cela l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES la zone économique spéciale. Et la deuxième phase on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Barny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Donc à tout casser Tosiali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire combien Tosiali va gagner après 25 ans d'exploitation parce que le contrat est prévu pour 25 ans. cet investissement est dérisoire 510 milliards en 2006 déjà quand le président Ablaïwad signé avec ArcelorMittal quel était le montant de l'investissement c'était 2,2 milliards ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosiali va investir. 2006-2019 13 ans plus tard une entreprise va prendre la moitié des engagements financiers mais il y a pire encore il y a plus grave parce que en plus des 1100 milliards que ArcelorMittal devait investir ArcelorMittal devait construire un chemin de fer de 750 kilomètres de la Falemé jusqu'à Dakar c'est ArcelorMittal qui devait construire ça ArcelorMittal devait construire un port minéralier près de Dakar et ArcelorMittal devait construire une assierie et dans le cas qui nous concerne je vais y revenir figurez-vous bien que c'est l'état du Sénégal qui doit construire le chemin de fer c'est l'état du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain et ArcelorMittal n'investit Tosiali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre et pour ce faible investissement de 510 milliards qu'est-ce qu'il y a dans le protocole d'accord entre l'état du Sénégal et Tosiali qu'est-ce que l'état du Sénégal va donner à Tosiali j'espère que vous ne tomberez pas de vos chaises pour ce faible investissement l'état du Sénégal s'engage premièrement à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations ça veut dire que Tosiali on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement on va à à la fin il s'agit de dédouanement